Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir ce que c'est une force. Si on prend un ballon qui est à l'arrêt, le pied donne une force au ballon et crée un mouvement. Si nous avons un ressort, nous suspendons une masse. Sous l'effet d'une force, le ressort se détend. La voiture qui est en mouvement, si on actionne les freins, la force des freins comprime les disques et la voiture stoppe. Donc, comme définition, on peut dire qu'une force est toute cause capable de déformer un corps ou de modifier son état de mouvement. Chaque force a des caractéristiques, il y en a quatre. Si je prends ici un arc et une flèche, nous avons un point d'application. C'est le point où s'exerce la force. Nous avons une droite d'action. Une droite, attention, c'est un ensemble infini de points. Donc, on a trois possibilités. Ça peut être une droite d'action ou une direction horizontale, verticale ou oblique. Ne pas confondre la droite d'action et le sens. Dans ce cas-ci, le sens est vers la droite. Quatrième caractéristique, c'est l'intensité. On va en parler après, elle se mesure en newtons. Nous devons noter la force avec un code. Le code, c'est le vecteur force. Donc, on met un F, on met une lettre en majuscule et une flèche qui veut dire force. Le petit c, il veut dire quoi ? Que c'est une force qui agit. C'est la corde, c'est la force de la corde qui agit sur la flèche. La force, les forces, mesurent à l'aide d'un dynamomètre. Qu'est-ce que c'est un dynamomètre ? C'est tout simplement un ressort qui a été étalonné. Nous avons ici un curseur qui nous indique l'intensité de la force. L'unité est le newton. En hommage à Newton qui a étudié les forces, le symbole c'est grand N. Merci.